On ne présente plus la famille Mulier, surtout dans nos contrées nordiques, car c'est à Roubaix, dans le quartier des Auchan, que commença en 1961 l'aventure du premier supermarché Auchan, lancé par un jeune entrepreneur héritier de Fildar. 57 ans plus tard, c'est pas moins de plusieurs dizaines d'entreprises regroupées dans la Holding Familial Association Familiale des Muliers, l'AFM. Décathlon, Leroy Merlin, Noroto, Midas, Kiabi, Brice, Jules, Flunch, Pizza Paille, Sogoode, Boulanger, Picoui, Cultura, Pinky, etc. 180 000 salariés dans le monde, une fortune estimée à 37 milliards d'euros. Seb est allé interroger André, qui est cadre dans l'entreprise depuis 25 ans. Il lui a d'abord demandé qui est Gérard Mulier. Alors, il s'agit d'un héritier qui appartenait à une famille nombreuse. Contrairement à ce qui est écrit dans Wikipédia, qui est une encyclopédie où il y a énormément de conneries, méfiez-vous. Donc, Gérard Mulier est le fils de Louis Mulier-Létienne, l'Estienne, qui a fondé Fildar. Il va travailler dans l'entreprise familiale où il devient un petit contre-maître. Et d'ailleurs, dans tout ce milieu, la valeur du travail avant tout. On arrive avant les ouvriers, on part après. Il est renommé, il modifie les machines pour qu'elles tournent plus vite. C'est comme ça qu'il a perdu, d'ailleurs, trois doigts. Il manque des doigts, Gérard Mulier. Il a perdu trois doigts dans des accidents du travail. Alors, la légende veut que la famille était quand même un peu affolée, parce que même à l'époque, les accidents du travail, ça donnait lieu à des dommagements auprès des ouvriers. Donc, ce n'est pas la peine d'encourager les ouvriers à faire la même chose. Donc, je ne sais pas, il a dû prendre quelques vacances. Et ça lui a permis d'aller étudier aux États-Unis le fonctionnement de la distribution, de la grande distribution moderne, c'est-à-dire du supermarché. C'était à l'époque de la libération. C'était quand même dans les années 50. Et les États-Unis, comment dire, formaient les élites françaises au système américain. Et, par exemple, le voyage aux États-Unis a été payé par un fabricant de caisse enregistreuse. Voilà. Donc, Gérard Mulier a été étudier la grande distribution aux États-Unis. C'était quoi le supermarché ? À l'époque, c'était un endroit où on vendait à perte ou alors sans bénéfice de 100 produits, en sachant qu'on se rattrapait sur les 15 000 autres produits du magasin. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose. On le présente comme un chef d'industrie génial, parti de rien. Mais avant même la création du premier ripaire à marcher à Taurouin, la bourgeoisie du Nord s'était restructurée de manière à favoriser ce genre d'initiatives. On est après-guerre. Effectivement, il y a l'américanisation de toute l'Europe. Il y a des choses qui changent. Et on voit que le textile commence à baisser un petit peu dans la région. où on le pressent et la haute bourgeoisie locale se pose des questions sur son avenir. De toute façon, le futur, c'est l'Amérique, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité. Alors, il y a un épisode qui se passe en 1955 dans la région. Toute la haute bourgeoisie du Nord, les grandes familles, les petits patrons, les grands patrons, se réunissent à Ostende, au casino d'Ostende. Et entre eux, ils examinent leur avenir probable, ce qui va se passer, et comment y faire face. Des solutions qu'ils ont trouvées à ce moment-là, c'est de tisser des liens d'affaires particuliers entre eux. Par exemple, quand on fonde une société, accepter des petits porteurs à l'intérieur de cette société, des petits porteurs qui seront aussi membres de la haute bourgeoisie locale. D'accord ? Et tout ça, c'était élaboré... Donc des participations croisées. Des participations croisées. Ce qui fait que, mathématiquement, les bourgeois de la région ont des intérêts en commun. Voilà. C'était exactement ça, la cible. et ça leur donne plus de cohésion. En même temps, quand il faut trouver de l'argent pour investir, c'est plus simple, puisqu'on est plus nombreux. D'après mes souvenirs, Gérard Mullier ne possède que 20 ou 25% des parts d'Auchan-France. 1955, il se restructure. Crise du textile. Et puis là, il y a les actes de cannibalisme par, justement, il n'y a pas qu'eux, mais par les frères Viau, qui ont éradiqué une partie de la bourgeoisie de Roubaix-Taucoin, en détruisant leurs entreprises. Ah oui, donc ils ont leur antagonisme à l'intérieur, évidemment, de leur classe. À l'intérieur de leur classe, ils ont leur antagonisme, et malheureux faibles. Alors avoir tout l'appui d'une bourgeoisie locale derrière soi, c'est bien, mais pour créer le groupe Auchan, il fallait autre chose. 1. Ouverture d'un magasin à Roubaix. Les deux premières années, très difficiles. Au bout de deux ans, certains associés à M. Gérard Mullier ont assez de perte de l'argent, ils veulent partir. Gérard Mullier veut continuer. Il trouve des membres de sa famille pour reprendre les parts de ses associés, parce qu'ils perdaient de l'argent. Et comme au bout de deux ans, tout le monde commence à avoir appris le métier, ce que c'est que la grande distribution, puisqu'après tout, avant, c'était des fabricants de laine, ça n'a pas de rapport direct au niveau métier. Donc la famille finit d'aider Gérard Mullier à lancer son premier magasin, et puis là, l'argent commence à rentrer dans les caisses, ça commence à marcher du feu de Dieu. Donc ouverture de magasins ailleurs que dans le nord, et ça commence à s'étendre jusque dans le sud. Voilà. On est à une centaine d'hypermarchés en France actuellement. On n'ouvre pas n'importe quel magasin, n'importe où. Bon, on s'arrange entre Leclerc, Carrefour, à l'époque Mammouth, Casino et les autres. Il ne faut pas croire que ce soit la grande guerre des magasins entre eux. Par exemple, la ville d'Avignon, il y a trois magasins au champ. Alors pour ouvrir un magasin, la première, la première chose qu'il faut, c'est des terrains. Un magasin, c'est facilement 100 hectares, bien sûr, c'est immense. Alors bon, pourquoi dans la cité des papes a-t-on trois magasins au champ ? Est-ce que la famille Mullier a fait un effort particulier pour apporter, comment dire, les bienfaits de la grande distribution à la population locale ? Ou est-ce qu'une certaine identité de vue et d'esprit avec la bourgeoisie locale ou les propriétaires des terrains là-bas a fait qu'on a pu se procurer les terrains facilement ? Parce que ce n'est pas facile de se procurer des propriétés de 100-150 hectares pour ouvrir un centre commercial. Ça n'a jamais été simple. Il y a eu beaucoup de pots de vin à certaines époques. Et même des condamnations, dont celle de Gérard Mullier. L'hypermarché s'installe alors qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas d'autres hypermarchés. Sauf les nouveaux hypermarchés Carrefour et autres qui vont s'installer aussi en même temps. Mais il n'y a pas de concurrence. C'est piller le petit commerce. En gros, c'est ça. On remarquera aussi que les magasins aux champs s'ouvrent très facilement dans des pays à forte tendance catholique ou religieuse. Exemple, à l'étranger, on s'est installé en Pologne. Enfin, la société aux champs s'est installée en Pologne, en Hongrie, en Russie. Dans tous ces pays, suite à l'écroulement de l'Union soviétique, l'Église orthodoxe ou catholique a récupéré des normes bien fonciers. Donc là, pour trouver les terrains, ça n'a pas été trop difficile. Les muliers ont une spécificité par rapport aux autres grandes branches de la bourgeoisie française. Les Arnaud, Pinaud, Bettencourt, surtout enrichis dans l'industrie du luxe et hyper connectés au monde de la grande finance. Justement, les muliers se protègent de cette grande finance. Eux, ils ne sont pas cons. Eux. Ils n'ont aucune confiance dans les banques. Point. J'ai rien d'autre à dire. Une banque s'occupe de la gestion de ta société, elle la fout en l'air. C'est ce qu'on voit tous les jours. C'est la financiarisation de la société. Le résultat, c'est en marche. C'est les sociétés qui ferment. On les regroupe, on licencie, on vend les bijoux de famille. Puis au bout d'un certain temps, la société, elle ne produit plus rien de correct finalement. On a tout désorganisé et puis on n'a plus qu'à fermer la boutique. C'est exactement ce qui se passe tous les jours en ce moment. Donc tant que les muliers ne feront pas confiance aux banques, ils resteront ce qu'ils sont, une des plus riches familles du monde. La légende explique que les salariés d'Auchan sont une grande famille, qu'ils bénéficient tous d'une redistribution des bénéfices de l'entreprise par des primes et des actions les associant à l'avenir du groupe. La réalité est plutôt un système de cooptation familiale. Comment fait une caissière à temps partiel qui touche un maximum de 1.200 euros par mois et qui les dépense tous allemands ? Qu'est-ce qu'on fait avec 1.200 euros ? Je veux dire, surtout si elle est célibataire avec enfant. Bon, comment peut-on imaginer qu'une caissière puisse investir dans les actions de son entreprise ? J'ai vraiment du foutage de gueule. Enfin, pour moi. Mais c'est mis en exergue, les salariés peuvent acheter des actions de l'entreprise, ils participent aux bénéfices de l'entreprise, nous sommes une grande famille d'actionnaires. Au bout d'un certain temps, j'ai compris une chose, c'est que dans la hiérarchie de la société Auchan-France, il y avait deux types de salariés. Il y avait les salariés plus ou moins spécialisés et l'encadrement. Les salariés normaux et puis les autres. Mais alors les autres, c'est ceux qui font partie de la grande famille des muliers ? Grande famille des muliers ou des grandes familles roubaisiennes et qui travaillent à Auchan. Par exemple, l'intéressement d'Auchan, ça pouvait paraître avantageux pour les salariés, mais c'est avantageux à partir du moment où on peut mettre, comment dire, une partie de son patrimoine dans l'intéressement Auchan. Mais 95% des salariés d'Auchan n'ont aucun patrimoine, comme moi, ils n'avaient aucun patrimoine. Donc je pouvais en acheter, mais bon, il fallait un peu de sous quand même. Donc ces gens-là, eux, les descendants de la bourgeoisie roubaisienne, donc pouvaient investir une partie de leur patrimoine dans la société. Donc eux, au niveau revenu, comment dire, avaient des gains très confortables.